Salam Aleykoum, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix off for Islam. On se retrouve tout de suite, Inch'Allah, Barakallahu Fikoum. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Le lundi 12 du mois d'Arabi al-Awal, de l'année de l'éléphant, l'année 571, un grand événement se produisit sur terre. Un événement majestueux. Ce jour-là, les diables furent lapidés et le ciel protégé. 14 balcons s'effondrèrent du palais de Kisra et le feu des Mazdéens s'est émis. Hassan ibn Thabit dit « J'étais un enfant de Médine, anciennement appelé Yafrib. Je jouais avec les enfants, mais j'étais mentalement mature. Et ce jour-là, un juif appela un dafortin. Oh les juifs ! Oh les juifs ! » Et les juifs se regroupèrent autour de lui. Ils demandèrent « Qui y a-t-il ? » Il dit « Aujourd'hui, l'étoile d'Ahmed est apparue. Aujourd'hui, l'étoile d'Ahmed est apparue. » Une chose étonnante allait maintenant arriver. La naissance la plus importante de l'histoire de l'humanité. La naissance de qui ? C'est le jour de la naissance de Mohamed, miséricorde et salut d'Allah sur lui et sur sa famille. Ainsi, Allah décida d'accorder sa miséricorde à l'humanité par son intermédiaire. La naissance la plus importante fut la sienne et l'accouchement le plus aisé fut celui de sa mère. Comme Mohamed Naki ce jour-là, sa mère Amina dit à propos de ce jour « Le ciel s'est illuminé et j'ai vu à travers cette lumière les palais du Shem, comme si son règne et sa nation allaient s'étendre sur le Shem. » Sa mère a vu ceci ce jour-là. Quel événement auquel assiste l'humanité ? Quelle joie ! Allah envoyait à l'univers par la naissance d'Ahmed, miséricorde et salut d'Allah sur lui. Quelle lumière éclaira l'univers à cette époque. Par la naissance de Mohamed, miséricorde et salut d'Allah sur lui, ainsi que sur sa famille. Allah est le plus grand. Le jour où Mohamed est né fut un jour de joie. Allah, qui a pris la nouvelle de sa naissance, quand il naquit avec le soin du Seigneur, le puissant et les majestueux, et sous la garde d'Allah, le majestueux et le Très-Haut, Allah l'assista dans sa prise en charge. Il naquit protégé et éloigné du péché. Mohamed, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, est né. Son grand-père, Abdelmoutalib, entendit la nouvelle, et il se précipita dès qu'il entendit la voix du bébé qui venait de naître. Cette lumière, venue pour l'humanité. Le nouveau-né fut remis à son grand-père, Abdelmoutalib. Son père mourut avant sa naissance. Lorsque le nouveau-né fut remis à Abdelmoutalib, celui-ci le porta, le sentit et l'embrassa. Puis, il partit tourner autour de la maison sacrée avec lui. Il tournait avec qui ? Il tournait avec le pur, le purifié. Il tournait avec l'élu, miséricorde et salut d'Allah sur lui. Les anges dans le ciel prient sur lui. Et même le Seigneur, le puissant et les majestueux prient sur lui. Abdelmoutalib porta ce nouveau-né pour tourner autour de la maison. Il entra avec lui dans la maison sacrée, content, heureux, joyeux et réjoui de la venue de ce nouveau-né. Puis, il l'emmena de nouveau auprès de sa mère, Amina, qui connut une immense joie à la naissance de cet enfant. Le grand-père le remit à sa mère, Amina, en lui disant « Je l'ai appelé Mohamed. Je l'ai appelé Mohamed. » Quelle joie pour l'humanité ce jour-là. 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 On commençait à chercher une femme pour allaiter Mohamed, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille. Et à ce moment-là, des femmes de la tribu de Bani Sa'ad ibn Bakr vinrent à la Mecque. Elles vinrent à la Mecque, cherchant des enfants à allaiter. Et parmi ces femmes, il y avait une femme appelée Halima el Sa'adiyah. Elle était sur sa monture, Anan. Cette année fut une année de sécheresse et de famine. Ils n'avaient jamais connu une telle année. Halima fut accompagnée de son époux El Haris ibn Abdelouza. Ils avaient aussi un nouveau-né. Halima dit, « Je n'avais pas dans mon sein de quoi satisfaire mon enfant. » Comment peut-elle chercher à allaiter un autre enfant ? Elle dit, « Mon fils pleurait. Mon fils pleurait de faim toute la nuit. Nous ne pouvions pas dormir la nuit tellement il pleurait. Alors comment peut-elle chercher à allaiter un autre enfant ? » Nous sommes arrivés à la Mecque et on proposait à toutes les femmes d'allaiter le messager d'Allah, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille. Elles refusèrent toutes quand elles apprirent qu'il était orphelin de père. Que vont-elles faire d'un enfant orphelin ? Il n'a pas de père. Que pourrait faire son grand-père ou sa mère en contrepartie ? Nous toutes le refusèrent. Et chaque femme trouva un enfant à allaiter et l'emmena avec elle. Il ne restait plus que moi. Je ne trouvais personne. Halima fut triste et faible. J'ai dit à mon époux, « Par Allah, je n'ai pas envie de revenir sans enfant devant mes amis. Par Allah, je vais revenir prendre l'enfant orphelin. » Son époux, elle arrête, dit alors, « Prends-le. Peut-être qu'Allah fera de lui une bénédiction. » Elle dit, « J'ai pris Mohamed, contre mon gré certes, mais je n'avais trouvé personne d'autre. Je l'ai pris, miséricorde et salut d'Allah sur lui, puis j'ai rejoint ma caravane pour retourner dans mon pays. Dès que je l'ai posé sur mes jambes, dès que je l'ai posé sur mes jambes, il a pris mon sein et il a têté jusqu'à être rassasié. J'ai donné le sein à son frère, l'enfant affamé, et il a têté jusqu'à ne plus avoir faim. Puis, ils ont dormi. Mon fils n'avait pas bien dormi depuis des jours. Le matin, mon époux me dit, « Cet enfant que tu as pris, renferme une bénédiction. » Puis, Halim a dit, « Je prie Allah que ce soit le cas. » Même la chamelle que nous possédions n'avait pas de lait. Mais sa mamelle s'est remplie. La mamelle de la chamelle. Elle dit, « Même l'âne que je montais a commencé à se hâter. » Il a commencé à se hâter au point que les femmes m'ont dit, « Ralentis, oh Halimah, où est l'âne sur lequel tu es venu ? » « Où est l'âne sur lequel tu es venu à la Mecque ? » « Mais c'est celui-ci ! » Les femmes lui ont dit alors, « Par Allah, cet âne a quelque chose. » Tout cela n'est dû ni à l'âne, ni à la chamelle, et ni au lait. Cela vient de la meilleure créature d'Allah, le majestueux et le Tréhaut. C'est Mohamed, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille. À chaque endroit où il est là, il fut béni. Elle dit, « Nous avons marché des jours jusqu'à notre cité, la cité de Sa'ad ibn Bakr. Quand nous sommes arrivés à notre ville, alors que ce fut une année de sécheresse et de famine, au point que toute la verdure avait disparu, et qu'il ne nous restait plus de lait, ni de nourriture, dès que Mohamed, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, est arrivé, notre bétail s'est rempli de lait. Et ils n'avaient plus faim. Chaque jour, nous les faisions pètre, et ils revenaient plein de lait. Nous les traîions, et nous buvions leur lait. J'allaitais mes enfants, et rien ne nous manquait. Quant au bétail de mes voisins, celui-ci était affamé. Ils me regardaient, et se disaient entre eux, « Envoyez vos troupeaux avec ceux de la fille de Abu Zayyib, c'est-à-dire Halima. » Halima dit, « Ils envoyaient leurs troupeaux avec les miens. Les miens revenaient les ventres pleins, et les leurs, les ventres vides. Ceux-là ne venaient ni de Halima, ni de Sobétail. Ceux-là ne venaient pas grâce à cet endroit. Mais il s'agit de la bénédiction de Mohamed, miséricorde et salut d'Allah sur lui, ainsi que sur sa famille. » Halima disait, « Deux années de bonheur et de bénédiction passèrent. Nous n'avions jamais rien vu de pareil. » Après deux ans, l'allaitement touchait à sa fin. Je fus obligé de le rendre à sa mère, même si c'était contre mon gré. Elle ne voulait plus le rendre. Quand je l'ai rendu à sa mère, Amina, je lui dis, « Laisse-le avec nous. Je crains pour lui, je crains pour lui les maladies de la Mecque. » Sa mère refusa, mais j'insistais jusqu'à ce qu'elle acceptât. Je revins alors avec lui, en espérant sa bénédiction. Halima aimait cet enfant. Et quand il revint chez nous, pendant qu'il jouait avec son frère, apparurent deux hommes, vêtus de vêtements blancs. Le frère de l'aide, Mohamed, eut peur et s'empressa d'appeler sa mère Halima. Elle dit, « Nous sommes revenus et nous avons vu deux hommes vêtus de vêtements blancs tenir Mohamed. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des anges. Ils l'ont tenu et l'ont couché par terre. Ils ouvrirent sa poitrine, sortirent son cœur et le lavèrent dans une tasse d'eau. Puis, ils le remirent à sa place et sa poitrine se referma. Halima a dit, « Quand nous sommes arrivés à lui, nous avons remarqué que son visage avait changé de couleur. Je l'ai serré contre moi et je l'ai emmené chez moi. J'avais peur pour lui. » Quand Halima, la mère de l'aide du prophète, vit ce qui arriva à Mohamed, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, à savoir, la fente de sa poitrine et lui peur ainsi que son mari. Son mari, le père du prophète parallèlement lui dit, « Tu es consciente de ce qui lui est arrivé ? Peut-être qu'un mal lui arrivera. Rends-le à sa famille. » Alors Halima partit avec Mohamed, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille pour le rendre à sa mère Amina. Elle rentra chez elle et Amina lui demanda, « Qu'est-ce qui t'amène ? » Halima répondit, « Allah fait grandir mon fils en parlant de Mohamed. J'ai accompli mon devoir et je crains que quelque chose lui arrive. Alors je te l'ai amené comme tu le voulais. » Sa mère dit, « Mais tu étais si attaché à lui, oh Halima. » « Oui, il y a quelque chose. Informe-moi. » Alors Amina insista jusqu'à ce que Halima lui parle de l'événement, l'événement de la fonte de la poitrine. Sa mère ne s'inquiète pas. Elle dit à Halima, « Crains-tu pour lui, Satan ? » « Crains-tu pour lui, Satan ? » Halima répondit, « Oui, par Allah, je crains pour lui. » Alors Amina a dit, confiante, « Satan ne peut rien contre lui. » « Satan ne peut rien contre lui. » « Mon fils aura un grand avenir. » Puis elle lui dit, « Tu veux que je t'informe d'une chose à propos de lui ? » « Dis-moi. » Quand j'étais enceinte de lui, j'ai vu sortir une lumière qui a illuminé les palais de Bossara et de Shem. Et je n'ai jamais entendu parler d'une grossesse aussi facile que la mienne. Cet enfant aura un grand avenir. Notre prophète alias salatu wassalam vécu sous la tutelle de sa mère jusqu'à l'âge de 6 ans. Le prophète vécu sous la tutelle de sa mère et Amina. Quand il atteignit l'âge de 6 ans, sa mère voulut lui faire plaisir. Alors, elle l'emmena chez ses oncles, les fils de Hadi ibn al-Najjar, à Médine. Elle voyagea avec lui de la Mecque jusqu'à Médine alors qu'il avait 6 ans. Quel beau et magnifique enfant. Sa vie fut joyeuse. Il a lâché ses oncles puis il le vire. Quelle belle lumière sort de ce petit visage. Après avoir eu la joie de connaître ses oncles et de les voir, de même qu'ils eurent le plaisir de le voir, sa mère décida de revenir de nouveau avec lui à la Mecque. Ils sortirent de Médine et sur le chemin, dans une région appelée Aboué, sa mère sentit une fatigue et elle tomba malade. À ce moment-là, Allah, le puissant, le majestueux, prit son âme. Le garçon est petit mais il comprend. Il ne vit pas son père. Son père mourut avant sa naissance. Le voilà durement surpris par la perte de sa mère. Ce n'était qu'un jeune garçon. Il n'avait que six ans. Sa mère mourut sous ses yeux. Sa mère se fit enterrer à Aboué. Oh Allah, qui lui reste-t-il dans cette vie à présent ? Son père mourut avant sa naissance et sa mère quitta ce monde alors qu'il n'eut que six ans. Quel malheur toucha ce petit enfant. Quelle catastrophe le toucha. Il perdit ses parents à cet âge-là. Oh Allah, comment se sentait-il à cet âge et après tout cela ? Allah, le puissant, les majestues, prenait soin de lui et le protégeait. Mais la souffrance était dure et le malheur était grand. Sa mère fut enterrée. Oh Allah, quelle tristesse a connu ce petit cœur. Puis, le prophète, miséricorde de salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, fut envoyé à la Mecque sans sa mère. Après la mort de la mère du prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui, son grand-père s'occupait de lui alors qu'il avait six ans. son grand-père est Abdelmoutalib, fils de Hashim, le chef de la Mecque. Il s'occupa de Mohamed, âgé de six ans, aliasaratu wassalam. Il joignit à ses enfants, les oncles du prophète, miséricorde de salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille. Abdelmoutalib avait une habitude quotidienne. Lorsque l'ombre de la Ka'aba commençait à s'étendre, ses fils, les oncles du prophète, les fils de Abdelmoutalib étalaient un tapis à l'ombre de la Ka'aba pour leur père. Cependant, aucun d'eux n'osait s'y installer avant qu'il se présente. Une fois assis, ses enfants s'asseyaient autour de lui et ceci par respect envers leur père. Sauf que Mohamed, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, enfant alors, venait avant ses oncles et s'asseyaient sur le tapis avant que son grand-père le fasse. Ses oncles tentaient de l'en empêcher et de l'éloigner du tapis. Mais Abdelmoutalib n'acceptait pas et disait à ses enfants « Laissez-le, laissez-le. Cet enfant est très spécial. Cet enfant est très spécial. » Il rapprochait Mohamed qui n'était qu'un petit garçon de 6 ans. Il le rapprochait de lui et passait sa main sur sa tête et sur son dos. Ainsi, Abdelmoutalib aimait son petit-fils. Mais le prophète ne resta auprès de lui que 2 ans. Quand il eut ses 8 ans, Allah, le puissant, le majestueux, rappela à lui Abdelmoutalib. De nouveau, le prophète fut durement touché par la mort de son grand-père. Il ne connut pas son père. Il perdit sa mère et maintenant son grand-père Abdelmoutalib. Son oncle, Abou Talib, le prit en charge. Abdelmoutalib avait pris la responsabilité de s'occuper de la source de Zamzam. Et après sa mort, c'est son fils, Al-Abbas, qui s'en occupa. Les descendants d'Al-Abbas demeurèrent jusqu'à nos jours les gestionnaires des affaires de cette source. Notre prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui, resta sous la charge de son oncle Abou Talib jusqu'à ce qu'il grandit et devint adolescent. Le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, resta sous la tutelle de son oncle, Abou Talib. Abou Talib l'aimait. Il l'aimait parmi ses enfants et il prit grand soin de lui. Il lui enseignait le commerce. Il lui enseignait le commerce depuis tout petit. Et quand Abou Talib, l'oncle du prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui, décida d'entamer un voyage commercial au Shem, il prit avec lui Mohamed, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille. Il était âgé à l'époque de douze ans. La caravane, la caravane se dirigea vers le Shem et arriva à Boussara. A l'arrivée de la caravane, il y avait un monastère, un monastère d'un prêtre. Il ne sortait pas de son monastère. Il passait son temps dans l'adoration. Mais quand le prêtre vu cette caravane, il sortit. Il s'en approcha en l'observant attentivement. Jusqu'à arriver près de Mohamed, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille. Ce n'était qu'un enfant de douze ans. Le prêtre regarda entre les épaules de Mohamed et vu une marque. Et là, le prêtre fut convaincu. Il demanda qui est responsable de cet enfant. On lui indiqua alors à Boutalib. Le prêtre demanda qui es-tu ? Il répondit je suis son père. Le prêtre dit alors non, le père de cet enfant ne peut pas être vivant. Il est le fils de mon frère. Le prêtre dit maintenant tu dis vrai. Maintenant tu dis vrai. Il demanda et qu'as-tu à dire ? Le prêtre répondit il n'y a pas un rocher ou un arbre auprès duquel vous êtes passé qui ne se soit pas prosterné devant lui. Il ne se prosterne qu'au passage d'un prophète. Puis j'ai vu les signes sur lui. Il sera le maître des mondes. Il sera une miséricorde pour les mondes. Le prêtre, le prêtre les accueillit alors généreusement chez lui alors qu'il ne le faisait à aucune autre caravane. Et après, il demanda à Abu Talib où allez-vous avec cet enfant ? Il dit dans ces régions pour acheter et vendre. Le prêtre lui dit alors ne fais pas ça. Je ne pense pas qu'il sera en sécurité là-bas. Si quelqu'un apprend quelque chose à son sujet, ils chercheront à lui nuire. Il demanda et que dois-je faire ? Je vous conseille de revenir à la Mecque avec cet enfant. N'allez pas avec lui dans ces endroits. Abu Talib suivit le conseil de ce prêtre. Le prêtre s'appelait Bouhaïra. Abu Talib renvoya Mohamed miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille en compagnie d'hommes de confiance à la Mecque. Il retourna sain et sauf à la Mecque ceci afin qu'il ne soit victime d'aucun mal. Ainsi, les premiers signes de Mohamed miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille commencèrent à apparaître aux gens. Les choses s'éclaircirent peu à peu. Il grandissait mais il n'était pas comme les autres enfants de son âge. Quand le prophète miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille atteignait l'âge de 20 ans une guerre une guerre éclata chez Koraïch et l'origine de ce conflit était qu'un homme du côté de Koraïch et de Kina tu as quelques hommes de la tribu de Kais à Ilan. Une bataille a alors lieu à Ouked. La bataille fut violente. Il y eut des morts des deux côtés. Le prophète avait 20 ans et il participa. Il participa à cette bataille. Il préparait les flèches pour ses oncles. La bataille fut d'une violence telle qu'il y eut énormément de morts de chaque côté. la catastrophe fut que cette bataille se déroula durant les mois sacrés et c'est pour cela qu'on l'a appelé la bataille de la corruption car les gens se sont corrompus durant cette bataille. Ils combattirent pendant les mois sacrés ces mois pendant lesquels ils interdisaient le combat et quand la fin de journée s'approcha ils s'accordèrent à cesser les combats et on comptait alors les morts des deux côtés. Quand on comptait plus de morts dans un camp que dans un autre l'autre camp lui payait une dia le prix du sang. La bataille fut appelée la bataille de la corruption. Après cette bataille un autre événement eut lieu à la Mecque. Un homme de Zoubaïd vint avec une marchandise pour la vendre à la Mecque. Un homme appelé L.S. Ibn Waïd S. Semi acheta la marchandise. Après avoir pris la marchandise il manqua il n'y a pas de payer. L'homme tenta de se faire payer mais en vain. Alors il alla voir les gens cherchant quelqu'un qui puisse l'aider à récupérer le prix de sa marchandise. Personne ne le soutenut ou trouver cette force qui lui permettrait de prendre le dessus sur l'auteur de cette injustice. L'homme de Zoubaïd se rendit sur le mont Abou Koubaïs et cria tout en récitant un poème où il demanda l'aide des gens et qu'il entendit « El Zoubaïd Ibn Abdel Muttalib » il demanda « Que t'arrive-t-il ? » Alors l'homme l'informa de son problème et Zoubaïd cria alors « Oh gens qu'est-ce qui vous prend ? Un homme vient au sanctuaire et vous lui prenez ses biens ? Il subit une injustice et personne de vous ne le soutient ? » Alors les nobles et les chefs de tribus se réunirent. Après la bataille de la corruption et après l'oppression qui touche à cet homme les nobles ainsi que les chefs de tribus de Kuraïch comme Bani Hashim Bani Abdel Muttalib Zoura Taïm et d'autres se mirent d'accord sur un pacte appelé Hilf El Fudul Ce pacte fut conclu dans la maison de Abdallah Ibn Jouda'in Il était un homme noble un des maîtres de son peuple et il y avait parmi les gens présents notre prophète Mohamed Miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille Il était présent car il était véridique et digne de confiance Il était présent car les gens aimaient sa parole et sa logique Il était présent car il était digne d'être présent pour un tel pacte Et quel pacte conclurent-ils ? Ils conclurent que toute personne opprimée qui se rendait au sanctuaire Mekwaz ou non Mekwaz devait être soutenue par les gens de la Mecque Kuraïch et ses tribus doivent soutenir l'opprimé Ils doivent soutenir l'opprimé quels qu'ils soient qu'ils soient de Kuraïch ou qu'ils soient d'ailleurs Le prophète dit de ce pacte qu'il fut l'un des plus importants de l'époque Aucun individu chez les Arabes n'y avait pensé J'ai été invité à participer à un pacte dans la maison de Abdullah ibn Jouda'in à propos duquel je n'aurais changé ma présence contre rien au monde Si on m'avait donné en échange de ma présence à ce pacte une multitude de richesses j'aurais refusé Puis il dit Miséricorde et salut d'Allah sur lui Si on m'invitait à un tel pacte pendant l'islam j'accepterais C'est à dire qu'il accepterait tout pacte venant de n'importe qui si le pacte a pour but de soutenir les opprimés C'est ainsi qu'il voyait les choses Miséricorde et salut d'Allah sur lui Il se préoccupait des opprimés Il ne prêtait pas attention lorsque quelqu'un appelait à soutenir les opprimés au fait qu'ils soient musulmans ou non L'important était de secourir les opprimés L'information se répandit dans les différentes tribus L'information à propos du pacte se répandit entre les arabes Il stipulait que ce sanctuaire était sacré et que les gens de la Mecque seraient du côté de l'opprimé et qu'ils le soutiendraient quels qu'ils soient qu'ils soient l'un des leurs ou un étranger Et c'est ainsi que le mérite de Kouraïch et ses tribus grandit L'estime pour ses chefs et ses nobles s'éleva dans les tribus Ceci car il soutenait les opprimés Au début le prophète miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille vécu orphelin et Allah le puissant et le majestueux l'accueillit Il possédait très peu de biens Il était berger et tous les prophètes furent bergers Il faisait paître des troupeaux en échange de pièces de monnaie Il vivait de ceci Miséricorde et salut d'Allah sur lui Quand il grandit il commença à travailler dans le commerce Il parvint à avoir quelques biens lui permettant de travailler Et le Seigneur puissant et majestueux l'enrichit Le Seigneur le protégea durant son enfance Le Seigneur le puissant le majestueux le protégea durant son enfance Il était orphelin Le Seigneur lui donna asile et le protégea Il était pauvre Et notre Seigneur le majestueux et le Très-Haut l'enrichit Le Seigneur le Seigneur le Seigneur